Merci. Merci Monsieur le Président de la CGEM, Madame la Vice-présidente du Club des chefs d'entreprise France-Maroc et Monsieur le Président CIH Bank. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, Ramadhan Mubarak Karim. Je voudrais vraiment remercier la CGEM pour avoir choisi un thème qui soit si actuel et en même temps si mal compris. Le thème de la décarbonation, si actuel parce qu'il arrive à un moment où le GIEC a publié son dernier rapport sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, dans lequel il a tiré bien évidemment une nouvelle sonnette d'alarme, n'est-ce pas ? Les émissions annuelles moyennes entre 2010 et 2019 n'ont jamais été aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. Et même le grand confinement de 2020 n'a contribué à diminuer ses émissions que de 6% en moyenne sur 2020. Mal compris parce que le Maroc, malgré sa très faible contribution à ses émissions, s'est déjà mis, comme Monsieur le Président l'a mentionné, sur les rails de la décarbonation. Donc nous nous basons sur la stratégie nationale de développement durable qui vise à assurer une transition verte et inclusive à l'horizon 2030. Et je fais un plaisir de vous annoncer que jeudi, nous lancerons la deuxième phase de la SNDD devant Monsieur le chef du gouvernement. Et cette nouvelle phase est très importante parce qu'elle nous permettra justement de mettre en place les mesures incitatives dont vous avez parlé, Monsieur le Président, et met également des coûts sur les externalités négatives de cette trajectoire de développement durable, y compris dans la partie décarbonation de cette trajectoire. Comme vous le savez, notre pays s'est doté dans ce cadre-là d'un plan national du climat qui trace les orientations phares pour réussir les efforts d'adaptation, surtout des secteurs les plus vulnérables. Notre ambition qui a été révisée à la hausse de notre contribution déterminée au niveau national, qui a été actualisée en juin 2021, je m'en souviendrai toujours, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 45 % à l'horizon 2030. La CDN actionnisée s'articule autour d'un portefeuille de 61 actions dont 27 sont conditionnées par un soutien financier international estimé à plus de 22 milliards de dollars. D'autre part, le Maroc, comme vous le savez, reste fermement attaché à l'accord de Paris. Nous avons également élaboré une stratégie bas carbone 2050 basée sur une nouvelle ambition de la MDC et sur le pari du nouveau modèle de développement. Si vous vous rappelez, le Maroc champion de l'énergie compétitive est verte d'ici 2035. Et ce pari fait de l'énergie un levier de l'attractivité et du développement. Nous sommes en train de décliner cette stratégie bas carbone 2050 en plan sectoriel de décarbonation à long terme. Nous sommes en plein exercice de modélisation et avec des scénarii de neutralité carbone. Donc avant d'annoncer notre net zero by 2000 XX, nous voulons finir ces exercices de modélisation avant de l'annoncer. Toujours est-il que l'économie marocaine devient de plus en plus sobre en carbone, puisque l'intensité des émissions nationales par unité de PIB connaît une baisse moyenne annuelle de 2,2 % depuis 2004. Le Maroc, en commençant avec le secteur de l'électricité, comme vous le savez, a entamé un projet de transition énergétique ambitieux. Nous avons l'objectif actuel de 52 % d'énergie renouvelable dans la capacité installée totale à l'horizon 2030. Cette transition qui a été initiée et soutenue au plus haut niveau de l'État a étendu le champ à la valorisation énergétique de la biomasse, l'exploitation de l'énergie marine et également le développement de l'hydrogène bas carbone compétitif. À Berlin, j'avais parlé de 2 dollars. Aujourd'hui, nous avons 50 projets d'énergie renouvelable cumulant une puissance installée d'environ 4 gigawatts qui sont en exploitation et une soixantaine de projets de différentes tailles qui sont en cours d'autorisation, de développement, de réalisation, notamment pour alimenter les unités industrielles. Mais ce n'est pas assez. Dans le cadre du programme de notre décarbonation industrielle, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable avait entamé en concertation avec le ministère de l'Industrie et du Commerce la mise en œuvre d'un portefeuille de projets visant à douter le plus rapidement possible les zones industrielles du Royaume en projet d'énergie renouvelable dont les premiers besoins avaient été estimés à 800 gigawatts heure. Je pense sincèrement que les besoins sont supérieurs à cela. Le premier projet est déjà autorisé pour la zone industrielle de Knetra et d'autres sont en cours d'autorisation. Donc, nous oeuvrons, comme vous le savez, pour que le retour sur capital employé soit amélioré encore davantage sur ces nouveaux projets. C'est pour cela que nous avons besoin, de manière totalement égoïste, de la rigueur du secteur privé national, de la rigueur du secteur privé international. Et nous insistons, c'est pour cela également que nous insistons sur le besoin d'améliorer la transparence sur les coûts, les coûts de transaction, les coûts de service et sur la transparence sur les opportunités d'investissement. Donc, les projets réalisés à ce jour sont rendus possibles, comme vous le savez, grâce à la mise en place d'un cadre législatif, d'un cadre réglementaire et d'un cadre institutionnel qui a été estimé approprié jusqu'à aujourd'hui, mais que nous continuons d'améliorer pour tenir compte de l'évolution rapide du secteur de l'énergie, mais également pour tenir compte des orientations de notre pays en matière d'amélioration du climat des affaires, de facilitation de dématérialisation des procédures d'investissement, de l'accès à l'information relative aux opportunités d'investissement, renforcement de la transparence, bien sûr, et le développement de l'expertise nationale et d'une industrie et de services locaux pour vraiment maximiser l'impact socio-économique sur nos citoyens et améliorer encore plus ce retour sur le capital employé, le capital au sens large du terme. Donc, notre transition énergétique devra être accompagnée par d'autres leviers, notamment, comme vous le savez, la recherche, le développement, l'innovation et l'industrialisation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, pour lesquelles nous avons déjà réalisé quelques avancées durant la dernière décennie et que nous comptons accélérer pendant la décennie qui arrive. Mesdames et Messieurs, je suis tout à fait consciente que décarbonation pourrait rimer dans l'esprit de certains avec des croissances, particulièrement dans un contexte inflationniste où, comme vous le savez, vous le savez plus que moi, les salaires baissent en termes réels. La Banque centrale américaine parlait déjà ce matin de dommages collatéraux sur l'économie en cas de hausse des taux d'intérêt et d'indices de prix à la consommation du mois de mars, qui affiche une croissance de 8,5 % par an, une situation inédite depuis 1982. Au Maroc, l'indice des prix à la consommation, tel qu'il est défini, atteint 3,6 % en février, principalement poussé par les produits alimentaires, 5,5 %, mais nous nous préparons de toute façon, dans le secteur de l'énergie et de la transition énergétique et du développement durable, à un scénario, de toute façon, où l'impact secondaire de la hausse des prix des matières premières sur l'inflation continuera à se faire sentir, au moins sur le reste de 2022. Je ne parlerai pas de 2023 aujourd'hui. Donc, bien au contraire, dans le cas du Maroc, le mix énergétique décarboné et compétitif n'est pas synonyme de décroissance. C'est un levier essentiel de la croissance et une source d'opportunités industrielles et commerciales. Nous n'avons pas le choix et nous n'allons pas attendre, comme le président de la CGM a dit, que d'autres nous imposent des tarifs aux frontières pour agir. L'augmentation de l'électricité renouvelable, la multiplication des services d'efficacité énergétique, c'est un sujet qui me tient à cœur, la multiplication des services de stockage d'électricité, les services d'économie circulaire, d'électrification de certains usages finaux, constituent réellement des principaux leviers de décarbonation des mixes énergétiques dans l'industrie et avec une attention particulière aux industries citées par M. le Président, dans le bâtiment, bien entendu, dans les transports, dans l'agriculture et dans la logistique. Et maintenant, vous devez être habitué à ma chanson habituelle, ceci ne se fera pas sans accès de manière durable au marché international du gaz naturel et sans changement transformationnel dans les processus de production. C'est pour cela que nous avons établi comme chantier prioritaire de ce gouvernement et de ce ministère la réforme globale profonde du secteur énergétique et je suis sûre que nous travaillerons ensemble en bonne intelligence pour conduire ces changements transformationnels. Je vous souhaite de fructueux échanges et débats sur ce sujet et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.